Taito Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, là on voit le logo Taito, ça fait plaisir. Bonsoir à toi, qu'est-ce que tu nous amènes ? C'est magnifique aujourd'hui. Salut Trizyl, aujourd'hui je t'amène un classique de chez Taito, Metal Black, et accessoirement un de mes shmups préférés, vraiment un classique avec une putain d'ambiance. Voilà, un jeu vraiment très cool. Fantastique ce jeu ! Ouais vraiment, et en plus il est ressorti récemment dans la gamme Arcade Archives, donc pour 7€ sur Switch et PlayStation 4. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas à y jouer, c'est un jeu qui, comme on va le voir, a certaines idées un peu plus accessible, qui le rend peut-être moins old school que certains autres jeux. Et il a une ambiance et une mise en scène, enfin rien que là on voit la cinématique d'intro, avec le soldat John Ford qu'on voit au loin en train de courir, en train de descendre l'escalier, enfin on voit le souci du détail, c'est assez incroyable. Et ouais, un univers assez noir, assez militaire finalement, même si ça se passe dans un monde de science-fiction. Et voilà. Je vous invite également à lire les articles de Le Rebours à ce sujet qui expliquent le lore, le scénario et tout, c'est assez intéressant. Oui, et je tiens à rajouter, alors je te demande quelle version, c'est sur quelle version que tu as joué ? Alors là c'est sur Saturne, c'est sur le portage Saturne, portage qui est globalement assez fidèle, même s'il y a des différences, quelques petites différences au niveau cosmétique, quelques petites différences de gameplay que je préciserais. Mais ouais, du coup j'enregistre sur ma Saturne, c'est pas de l'innovation. L'ambiance, comme tu l'as dit, l'OST, il faut y jouer une fois dans sa vie. Ouais, il y a un soin et c'est vraiment un shmup vraiment très important, enfin pour la scénographie, enfin vraiment la cinématographie des shmups, que ce soit les shmups Taito à venir, comme Darius Gaiden par exemple, ou même quasiment l'ensemble des shmups qui ont vraiment une emphase sur la mise en scène. Enfin rien que là, on voit l'intro avec le pilote, le vaisseau qui tourne, la musique. Et un truc assez intéressant, c'est que quand on regarde le HUD en fait, on va voir le nom de la musique qui apparaître en bas à droite de l'écran, il y a cette insistance là-dessus. C'est quelque chose qu'on reverra plus tard avec les portages M2 et là c'est quelque chose qu'on a nativement dans le jeu. Du coup, je vais peut-être expliquer le HUD. En dessous, ce qu'on va voir, c'est la barre de bim en fait, qui va charger, c'est un petit peu nos power-up qu'on ramasse avec les petites molécules qui flottent à l'écran. Ensuite, juste à droite, on a le nombre de vies du joueur, sachant qu'on va gagner des extends. La première est à 70 000 points et ensuite c'est tous les 150 000, donc finalement on va quand même avoir quelques extends dans le jeu. À droite, l'icône du 2P, en haut les scores et voilà. On va précéder un peu le gameplay du jeu. En fait, tout le jeu repose autour de la ressource qui s'appelle la New Alone, qui est cette sorte de molécule qu'on va pouvoir utiliser de différentes façons. Là, en fait, j'ai récupéré des molécules et j'ai rempli ma barre au max, ce qui fait que j'ai un énorme tir en fait, qui couvre pas mal l'écran et qui est quand même assez gros. C'est-à-dire qu'il peut même tirer un petit peu au-dessus de moi, limite un petit peu derrière en fait. Et là, ce que je vais faire bientôt, c'est que je vais sacrifier ma barre pour lancer un énorme laser. Alors là, ce n'est pas nécessaire très sincèrement sur cette section, vous pouvez juste leur tirer dessus. En général, ça fait le taf, mais là, j'aime bien utiliser mon laser. Et en fait, ça lance un gros laser et du coup, ça réduit la barre à zéro. Il n'y a aucun moyen d'interrompre ce processus, à part si vous mourrez. C'est-à-dire qu'une fois que vous appuyez sur le bouton B pour déclencher la super attaque, vous revenez à zéro. Et il y a autre chose qu'on peut faire avec le bouton B, c'est que quand on a la barre au max, en fait, c'est de lancer une sorte de smart-bombe, entre guillemets, qui crée énormément d'éclairs à l'écran, qui annule les balles pendant un instant et qui, voilà, nettoie tous une attaque qui est assez efficace. Par contre, on ne peut la lancer que si on est au max. Là, sachant qu'on n'est pas au max, on peut quand même lancer le gros laser, mais on ne pourra pas lancer la sorte de smart-bombe, la sorte d'attaque éclat. Là, la mise en scène, magnifique, le premier boss. Là, on est dans exactement, on a un petit qui caractérise le tableau. Ouais, exact, avec des effets graphiques assez intéressants. Certains qui ont bien vieilli, d'autres un peu moins. Il y a un côté un petit peu de teach, je trouve, quand on voit le jeu après le temps. Mais quand même une ambiance très sérieuse et très sombre avec ce boss qui s'appelle, d'ailleurs, qui s'appelle Apartheid. Donc, c'est un peu une sorte de métaphore entre le boss qui divise un petit peu les hommes entre eux. Parce qu'en fait, sans rentrer forcément trop dans les détails du scénario, il y a une sorte de guerre entre nous. Enfin, disons, notre personnage principal, en fait, il décide de se rebeller contre la sorte de diktat qu'ont imposé les aliens. Il y a une sorte de paix larvée qu'ils ont un peu imposé, en fait. Et du coup, c'est pour ça que les premiers ennemis du jeu, en fait, c'était des avions de chasse. Envoyés pour nous empêcher de faire s'agoter le traiteteur. Le boss, hein, est assez facile. Et en fait, la plupart des attaques, enfin, toutes les attaques qu'il a, en fait, se reverront à plusieurs reprises au cours du jeu, que ce soit pour les boss ou pour les ennemis. Donc, on en discutera quand on les verra, mais comme les missiles ou les choses comme ça. Les spreads de balles et tout. Là, ça, c'est un stage bonus, en fait. Il y en a deux dans le jeu. C'est génial, le stage bonus. Ouais, c'est excellent, la mise en scène. Et ça nous permet de gagner des points, donc c'est complètement gratuit, en fait. C'est juste pour permettre d'avoir les sextaines plus vite. Sachant que, de toute façon, même si on les réussit pas, même si on n'a pas les bonus, on arrivera quand même à plusieurs sextaines. Ces stacks sont très importants pour le scoring parce que, en fait, ça vaut pas mal de points. Déjà, les ennemis vont pas mal de points et les bonus, quand on les trouve, vont pas mal de points. Mais, en fait, plus vite on termine ces stages bonus, plus on aura de points, en fait. Parce que le temps, à la fin, sera multiplié par mille, enfin, toutes les secondes restant, sachant que c'est pas vraiment des secondes. Et du coup, c'est quand même assez aléatoire parce qu'en fait, les ennemis, ils ont une trajectoire un peu bizarre. Ça exploite le mode en cylindrique, tu sais, des moteurs 2D, un petit peu comme dans les Outrun, des sortes de simulation un peu de 3D à travers différentes couches. Je sais plus exactement quoi ils avaient fait ça, mais je sais qu'il y a un des développeurs de GF qui avait dit qu'il avait vu le jeu. Et en fait, vraiment, il s'était demandé comment ils avaient fait ça. Les mecs, ça avait fait sensation à l'époque. Oui, parce qu'on oublie de dire, sans Meta Black, Border Dawn n'y existe pas, enfin, il y a beaucoup de jeux qui n'y existent pas. Oui, c'est ça, et notamment avec cette mécanique de laser qu'on a vu plus tard dans Darius Burst, chez Darius, pas mal d'autres choses. Stage 2, qui est vraiment un gros mur de difficultés, avec pas mal d'ennemis qui arrivent par derrière et globalement pas mal d'aléatoires. Et regardez bien la lune au fond. Oui, regardez bien la lune. C'est vraiment un stage vraiment pas évident quand on... Enfin, ce que je veux dire, c'est que si pendant les 2-3 premières heures par mois, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, les 2-3 premières heures sur Meta Black, vous n'arrivez pas à passer le stage 2, c'est normal. C'est vraiment un gros mur. Et la partie vraiment difficile, ça va être la fin. Alors là, déjà, ça commence à devenir assez chiant parce qu'en fait, il va y avoir des sens de... Enfin, la plupart des joueurs, ils les appellent des mines. En fait, c'est des sortes de sphères roses, en fait, qui bougent de manière aléatoire et qui... Bon, en fait, elles explosent si vous leur tirez dessus, mais... Enfin, c'est surtout qu'elles vous font dessus, en fait. Bon, après, leur explosion ne cause pas de dégâts, mais c'est juste qu'elles ont des trajectoires vraiment assez imprévisibles. Et même si le tir, finalement, protège bien du fait de... Bah voilà, la grosse hitbox, c'est pas toujours évident et des fois, ça peut nous arriver en pleine figure et c'est pas facile. D'ailleurs, la hitbox, justement, tu veux la préciser, elle fait quelle taille ? Parce que je sais qu'elle est grosse, Meta Black. Elle est... Alors, moi, je suis pas un pro des hitbox pour les localiser, mais de ce que j'ai compris, elle est assez... assez fine. Un petit peu comme une allumette à l'horizontale, en fait. C'est-à-dire qu'on peut quand même passer entre... faire du micro-dodge, mais c'est juste le vaisseau assez long, en fait. Donc, voilà. Disons, on a de la place pour faire vraiment du micro-dodge à l'horizontale, mais pas trop à la verticale, quoi. C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. On se passe, c'est... On se passe, c'est... Des fois, bêtement, on se dit, ah, ok, ça passe pas. Ouais, c'est ça. Au début. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un jeu Metal Black assez claustrophobique, parce qu'en fait, il faut être assez près des ennemis. Là, comme tu vois, la fusée, je me suis vraiment collé à elle, en fait, pour profiter de la grosse hitbox du tir. Ça permet de détruire. Ça, c'est une section assez difficile, avec vraiment des amis qui arrivent de tous les côtés. En fait, il faut attendre le dernier moment pour lancer la tour de Smart Bomb, mais là, en fait, je me suis fait avoir et je suis mort comme un idiot juste avant d'activer la... Voilà, ma Smart Bomb, en fait. Et du coup, j'ai perdu une vie vraiment bêtement, mais l'avantage, c'est que dans ce jeu, la mort n'est pas du tout pénalisante, en fait. Il y a un rank, donc déjà, ça va réinitialiser du rank, même si c'est pas forcément fondamentable, parce qu'on s'en rend quand même assez peu compte du rank. Mais c'est surtout qu'en fait, ça va pas avoir d'incidence. Vous allez pas perdre de power up, ni rien. Par contre, le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de bombes. Donc, du coup, c'est pas comme dans un shmup où, voilà, on perd une vie, hop, d'un trois membres à claquer, qui nous permettent de durer, là, voilà. Il faut quand même apprendre le jeu et connaître le jeu pour ne pas savoir. Donc, comme je disais, les boss comprennent pas mal de patterns similaires. Ça, c'est un pattern qu'on verra sur pas mal de boss, c'est le sort de mur de tir. C'est des tir qu'on peut canceller avec notre propre tir, en fait. Donc, ça, c'est assez pratique. Et au niveau de la New Alone, en fait, il faut savoir que les boss aussi peuvent la ramasser. Et ils peuvent l'utiliser pour faire des, pareil, des super attaques. Et en fait, quand ils font une super attaque, en fait, on pourra la conquérir avec la nôtre. Et ça va faire une sorte de bataille de laser où le... Bah, celui qui aura le plus gros laser, en fait, va lancer une énorme sphère, en fait, d'énergie à l'autre qui va lui faire pas mal de dégâts. Et pendant ce temps-là, c'est bien de continuer à s'alimenter en molécules, en fait, pour être certain de garder l'avantage. Donc, c'est pas des choses qu'on est obligé de faire, mais c'est des choses qui peuvent nous aider. Enfin, si jamais on veut en finir rapidement avec les boss, ou si jamais on se retrouve coincé dans un pattern. Exact. Si ils ont leur laser, il faut avoir vraiment attention quand même. Il faut les connaître par cœur quand ils les lâchent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pas hésiter à claquer ton bim parce que, finalement, en fait, il y a pas mal de spots où on peut se recharger dans le jeu, en fait. Enfin, ça va vraiment être un jeu qui va favoriser plus l'analyse, la réflexion, que vraiment les pures capacités d'esquiver. Tu vois, par exemple, ce que fait ce boss, en fait, c'est qu'il lance plusieurs sphères qui, en fait, une fois qu'elles sont sur place, en fait, le boss va tirer des lasers qui vont rebondir sur elles. Bah, au lieu typiquement d'attendre et de devoir esquiver le pattern, en fait, juste les détruire avec ma super attaque, tu vois. Et, en fait, j'ai largement de quoi me recharger parce que pendant ce boss, la New Alone, elle pop constamment, en fait. Ça va pas être le cas, forcément, pour tous les boss, enfin, pendant tous les combats de boss ou pendant toutes les sections de stage. Mais une fois qu'on les connaît, en fait, on sait qu'on a cette ressource et on peut vraiment l'utiliser comme on veut. Donc, c'est ça qui est très riche avec ce jeu, c'est que, en fait, c'est un jeu vraiment malléable, en fait. On va avoir vraiment énormément de différentes différences en fonction de notre manière de jouer. Moi, j'utilise quand même pas mal le laser et l'attaque électrique, mais il y a pas mal de joueurs qui font tout au shot, par exemple, et voilà, ça leur suffit. C'est ça. Et la couleur des boss, bien sûr, assez classique chez Taito. Plus ils rougissent, plus ils sont de la fin. Exact, exact. Sachant qu'ils donnent pas de points quand on les time out, donc si on veut gagner des points, c'est bien de pas être trop gourmand. C'est un jeu, on va pas forcément trop parler du système de spring, vu que c'est un 1-6-6, mais pour expliquer un petit peu, les records du monde, ça va à 740 000 points, quelque chose comme ça. Et en fait, les points, on les choppe 10 par 10, en fait. Chaque nu à l'aune, ça vaut 10 points. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le typique jeu à l'ancienne où il y a énormément de choses qui valent des points. Il y a des trucs à milquer, des subtilités à savoir, et c'est vraiment on détruit tout et essaie de choper le moindre point que tu peux. Et sachant qu'il y a les stages aléatoires, il y a du miq sur les boss, il y a des miqs qui sont assez intéressants, notamment le miq du boss 4. Mais voilà, globalement, ça reste beaucoup d'optimisation et beaucoup de reset. Les joueurs qui font vraiment les records du monde à Metal Black, ils sont habitués au reset à cause du rang de l'aléatoire des stages bautistes. Alors là, c'est une section qui fait un peu peur quand on la voit comme ça, mais en fait, c'est assez facile quand on connaît la manière dont apparaissent les ennemis. Et en fait, une fois qu'on sait où ils apparaissent, il y a juste à faire des tout petits décalages. C'est une section qui, globalement, se fait très bien quand on les connaît. Là, les ennemis qui arrivent, en fait, ils se fixent aux parois et en fait, ils nous empêchent de passer. On peut les détruire à la racine, on peut aussi les détruire pendant qu'ils sont en voie, donc c'est mieux d'essayer de les intercepter le plus tôt possible. Mais si jamais ils s'accrochent aux parois, on peut juste les esquiver. Eux, ils arrivent par derrière, ils sont un peu embêtants. En fait, j'attends le dernier moment pour utiliser mon attaque laser. Parce qu'en fait, ce qui est cool avec l'attaque laser, c'est qu'elle a une aura en fait. Vraiment comme dans un de Dunpatchy, en fait, tous les ennemis qui s'approchent, ils meurent très vite en fait, parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et du coup, j'avais laissé la nuit à l'eau exprès pour me recharger en fait. Parce qu'après, je vais avoir besoin d'une bombe pour la fin de ce stage. Et en fait, là, je vais avoir juste assez en gros pour l'avoir bombe. Là, pour le coup, ma molécule est plutôt calculée. Il y a des endroits où je fais un peu moins attention, mais là, pour ce stage-là, c'est assez précis. J'ai pas une marge énorme. Et au niveau du tir, donc tu martèles, c'est ça ? Ouais, c'est un peu particulier. Alors là, c'est une partie faite sans autofire. En fait, il y a un certain système de pompage. En fait, la première pression, elle va balancer une grosse salve qui va être assez efficace. Mais si tu laisses appuyer, en fait, le tir, il va... Enfin, ça va garder un autofire mais qui va être très faible en fait. Enfin, il est de plus en plus faible. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu veux une cadence optimale, il faut pomper. Donc, le truc, c'est qu'en fait, dans le jeu, si tu joues sans autofire, tu vas avoir une cadence qui va pas être très stable en fait. Tu vas pas avoir de problème à détruire la plupart des ennemis. Enfin, globalement, il n'y a pas une différence non plus. Enfin, c'est pas le jour et la nuit non plus entre avec et sans auto. Mais la grosse difficulté, c'est que tu vas avoir plus d'espace entre les tiens. Donc, sachant qu'il y a pas mal d'ennemis aléatoires dans le jeu, en fait, tu peux plus facilement te faire avoir comme ça. Alors que si tu joues avec un autofire cadencé, en fait, tu pourras vraiment avoir une cadence fixe. Donc ouais, si jamais vous voulez vous faciliter la vie, je vous conseille de jouer avec autofire et si possible d'en mettre plusieurs pour avoir des cadences... Parce qu'en fait, ça dépend aussi de la distance à laquelle vous allez être de l'ennemi en fait. C'est-à-dire que même quand tu joues sans autofire, en fait, tu vas pas tapoter de la même façon en fonction de la distance entre toi et l'ennemi en fait. Parce que ça va pas être optimal au niveau de l'absorption des tirs. Je sais pas si je suis très clair. Si, 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 si. C'est assez particulier comme autofire, mais il me fait penser à celui de Basingstar aussi. Ah d'accord, ok. J'ai pas joué à Basingstar, faudrait que je regarde. Ah, soit il y en a une où tu joues avec l'autofire et tu as un tir rouge et quand tu tapotes, c'est beaucoup plus dur de le déclencher et tu as du mal à tenir une cadence. Oui, une cadence fixe. D'accord. Là, c'est vrai que c'est un peu le cas. C'est vrai qu'à la manette, c'est pas forcément un jeu qui est très agréable. Moi, personnellement, j'ai envie de faire des sessions de plus d'une heure, genre je fais un ou deux crédits ou quelque chose comme ça. En fait, t'as mal au doigt celui-là. Ouais, voilà. Sur ce titre, t'as peut-être un peu mal au doigt, mais en tout cas, si jamais vous voulez pas vous embêter avec ça, vous mettez un autofire. Mais c'est vrai que ce jeu, il a une certaine particularité. C'est ce système de pompage avec le tir qui est pas exactement droit. C'est vraiment une bizarrerie du développeur qui avait bossé sur Darius 2, autre jeu Taito un peu bizarre, en tout cas assez bizarre par rapport aux autres Darius. C'est un développeur assez atypique qui avait des idées un peu pas forcément les plus orthodoxes, on va dire. Ça se voit pleinement toutes les idées à la seconde sur Meta Black. Il a fait ce qu'il a voulu et il en a mis beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est très psychanélique, comme on peut voir avec ce passage. Je vais juste parler un petit peu du boss d'avant parce qu'on n'a pas trop eu le temps. C'est un boss assez difficile. Combien on a pas vu, tu l'as défoncé. Ouais, je l'ai tué assez vite. En fait, il peut être assez piégeux parce qu'en fait, il peut déclencher son attaque laser et en fait, on peut facilement se retrouver coincé. Donc, pas hésiter à créer un duel de bim, donc faire en sorte d'être bien chargé. Sinon, il y a une esquive assez précise. C'est qu'en fait, il faut avancer au moment où il lance sa boule et à ce moment-là, en fait, c'est une esquive qui a un peu peur parce qu'il faut aller en avant alors qu'en fait, il nous lance la boule. Mais c'est le seul moyen de vraiment esquiver parce que sinon, la vitesse du vaisseau le fait pas. Mais c'est un boss qui est pas évident et je vous conseille en général de vous focaliser sur la boule. Et éventuellement, si jamais vous voulez juste en finir, de lancer un gros bim ou une attaque électrique, la sorte de ce mormon, parce que ça fait plus mal que le laser. Mais ouais, quand on a bien le rythme, ça va le boss, mais c'est vrai que moi, il m'a fait pas mal pleurer dans mes premières petites. En plus, on dirait un bousier, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il crée ça, je sens deux crottes et il descend plus la montagne. Et c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un boss qui a... les attaques sont assez basiques, mais malgré tout, il est quand même assez embêtant. En plus, il est moche, il ressemble à rien, mais il te défonce pas mal. Le jeu, je l'ai pas dans la chute en chair, mais c'est vrai qu'il est pas forcément évident. Je pense que c'est pas si horrible si tu joues avec Autofire. Enfin, c'est pas un shoot invisible non plus, mais il a quand même pas mal de bizarries et de... Enfin, en fait, des fois, t'es vraiment habitué et tu te dis, ouais, bon, je vais essayer de passer là, ça va... Enfin, de faire ça, ça va passer. Tu essaies de forcer un petit peu, en fait, le jeu te tue d'une manière assez... Et ouais, c'est... Les mortes sont souvent stupides, on n'en est pas bien. Alors, niveau 4, que j'aime beaucoup avec une musique vraiment très très... très tâcheillante. On a des saloperies de bulles, là. Ouais, un peu à la Metroid, ouais, les sortes de saloperies de bulles. Alors, elles te tuent pas, juste elles te ralentissent. Donc, c'est bien, en fait, de foncer-tuer, en fait. C'est pas forcément... Je peux les esquiver, mais autant aller à l'intérieur et juste de les détruire de l'intérieur. Ah, c'est quand tu as les tortues en même temps, c'est un peu. Ouais, là, c'est une section assez, et ça m'arrive régulièrement de mourir là-bas. Enfin, un peu à cause de la RNG, c'est qu'en fait, il suffit que la mine aille dans le mauvais sens, qui est une sorte de sphère juste à côté, et hop, je... Vu que j'ai pas d'autofire, bah je pourrais pas détruire tout haut plus vite, en fait. Là, bien important, ne pas se décaler trop vite, en fait. Parce qu'en bas, c'est pas un safe spot, en fait. C'est des sortes de bulles et des mines qui apparaissent. Là, les sortes d'araignées qui ont pas mal de safe spots, en fait, elles peuvent pas tirer devant elles, et en général, elles vont vraiment attendre, en fait, s'arrêter avant de tirer, donc à ce moment-là, on peut en profiter pour, en fait, les défoncer. En fait, les ennemis dans le jeu, globalement, ils ont pas mal de comportements à eux, et pas mal de... bah, de points faibles. Mais, euh... mais chacun a le scient, en fait. Ça... enfin, c'est ça qui est assez cool avec ce jeu, c'est que les ennemis sont pas très génériques. Alors là, je permets de préciser une différence avec la version arcade, c'est que, en version arcade, là, il y a deux sortes de petits... pardon, de petits serpents, qui, bah, qui, justement, utilisent les New Allons pour se charger et balancer plus... enfin, des patterns plutôt fous. En fait, en mode Saturne, enfin, sur la version Saturne, en fait, il y en a qu'un seul, et il est détruit assez vite. En version arcade, ils ont plus de PV, en fait. Et il y en a deux, du coup, ça... D'accord. Voilà, si vous êtes habitués à une version... voilà. Il y a quelques petites différences, il y a aussi, globalement, moins de... de ralentissement sur... sur Saturne. Donc, euh... par exemple, il y a des sections comme Stage 2 où... ça va bien ralentir en arcade, donc il y a des passages où on a vraiment le temps de passer, là, ça va être un peu plus... un peu plus tendu, quoi. Et là, du coup, je garde ma... ma jauge pour... en fait, pour le boss, parce que le boss de ce niveau est assez difficile si on laisse durer. En fait, il a... il a pas mal de cycles. C'est un boss qui se milk pour pas mal de points. Euh... mais moi, je vais... je vais l'expédier, en fait, à la... à la... à l'attaque électrique, en fait. Euh... là, bien se mettre là, ou sinon tout en haut, euh... parce que sinon, bah, le boss va simplement nous écrasser. Oui, la première fois, t'es sûr d'être sur l'écran. Ouais, c'est ça, ouais. Euh... l'espèce de poulpe fusée, quoi, il est trop bizarre que ça. Ouais, c'est ça, avec le warning qui dure 3 plombs, c'est... c'est assez cool. C'est un truc que j'aime bien, c'est que le warning dans le jeu, il est que sonore, et il apparaît que sur certains bossants. C'est assez... c'est assez bizarre. Et, euh... ouais, là, je vais, du coup, tout de suite utiliser mon attaque électrique, pour, euh... voilà, vraiment lui faire un max de dégâts le plus vite possible. En fait, euh... le scrolling nous force à faire le tour du boss, et pendant ce temps, on peut se retourner. En fait, le premier tour, il... 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 il déverrouille un peu ses sortes d'écoutilles, en fait, les... il se... il se dévisse, entre guillemets. Et, euh... en fait, dans les tours suivants, enfin, on va pas aller voir, parce qu'on voit le speed kill, en fait, il y a énormément d'ennemis qui vont... qui vont sortir, en fait. Et, euh... du coup, c'est ça qui se... et, en fait, quand on est devant lui, il va nous lancer une attaque où... en fait, il va nous enfermer avec du laser, il va nous balancer un sort de... de spray, qui est pas ultra dur, il faut juste rester bien en... en rythme. Et, euh... et voilà. Mais là, il va... il va très vite être expédient. Tu veux vite le balancer devant l'attaque. Ah, bien ta technique ! Moi, j'avais pas assez un souvenir aussi facile de ce boss-là ! Il m'avait donné des surprots ! Ouais, il est pas évident quand on... quand on connaît pas, mais... mais... la technique de speed kill est assez consistante. Je l'avais apprise... je sais plus où je l'avais apprise, mais c'est une technique... assez commune. Et j'ai même vu des... des gars qui allaient encore plus vite... qui le... qui... 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 qui faisaient même pas de... de deuxième tour, mais les avantages, c'est que du coup, il est moins chargé, tu vois. Là, je suis quasiment au max, tu vois. Ils mangent juste quelques power up pour... Ouais, tu... tu es pierre d'une charge de beam pour le niveau d'un play. Ouais, c'est... c'est... des petits ennemis qui, en fait, s'accrochent à nous, et nous empêchent de bouger. Donc... c'est des ennemis qui valent pas mal de points, donc... là, c'est vraiment pas ce que je fais... enfin, de mieux quoi, si jamais je voulais... c'est pas vraiment pas le mieux à faire si on veut se courir. Mais, euh... voilà, c'est bien de s'avancer, de... et de les faire aller devant nous, quoi. Euh... ça, c'est des petits mecha qui ont l'air de rien, mais qui sont assez horribles, en fait. Ce qui, euh... surtout s'ils se... s'ils se retrouvent au-dessus de nous, ou en-dessous de nous, parce qu'en fait, vraiment, ils balayent et notre vaisseau est très large, donc... difficile de passer. Là, c'est une technique que j'ai un petit peu, alors... Alors, il y a des joueurs qui font pas comme ça, mais moi, j'aime bien faire comme ça. En fait, je lance mon attaque pour... détruire tous les mecha, enfin, facilement, parce qu'il y en a pas mal. Et aussi, garder mon laser, qui me permet à la fois de pénétrer, donc de détruire les ennemis derrière les murs, et de me donner une... bah... Pardon, une aura, en fait. L'aura qui permet au contact de... voilà, de faire sauter tous les ennemis, en fait. Là, on voit bien la Xbox One, tu... je sais pas où elle est, quand même. Ouais, elle est petite, ouais. En fait, ça, c'est une section qui... bah, comme je disais, c'est un jeu assez claustrophobique, c'est... du coup, faut vraiment pas avoir peur d'être au contact des ennemis, quoi. Si... si vous... bah, c'est plus le genre de joueur à rester tout à gauche et... voilà, à balayer, c'est... c'est vraiment pas le bon jeu Metal, on va dire. Là, j'utilise mon beam pour détruire les lignées de mecha à travers le mur, en fait. Donc ça, c'est vraiment cool, hein, c'est... le beam, tu vois, a pas les mêmes propriétés que le tien normal. Ouais. Et là, pareil, je vais refaire un tout petit peu de beam, parce qu'en fait, j'ai pas envie de prendre le risque avec ces ennemis-là, rouges. Et en fait... bah, ces ennemis-là, rouges, on peut le dire, je pense, c'est parmi les ennemis les plus horribles du jeu, voire les plus horribles, parce qu'en fait, ils se téléportent aléatoirement, ils peuvent se téléporter sur votre gueule, et euh... ils balancent en laser parmi euh... enfin, 6 directions possibles, donc. Un peu en sorte des poils, en fait, et euh... bah, juste, si t'as pas de chance, euh... t'es mort, et c'est tout. Donc euh... et en fait, vu qu'il y a pas assez New Alone pour euh... pour lancer le... le beam ou l'attaque électrique en permanence, bah... il y a des moments où juste, il faut parier sur est-ce que tu vas mourir, est-ce que tu... tu vas pas mourir. Mais bon, là, ça va, j'ai... j'ai perdu qu'une vie depuis euh... ça va, et on voit que j'ai 4 vies en stock, enfin... Euh... j'ai... j'atteins la dernière extend, enfin, la dernière extend que je vais choper à 370 000, c'est en général ce que les gens atteignent pour la... pour la survie. Celle d'après à 520 000 points, c'est euh... à moins de vraiment scorer ou d'avoir euh... vraiment beaucoup de chance sur les stages euh... bonus euh... en général, on la voit pas si... si on joue pour... pour la survie. Euh... ça, le boss qui est une euh... sorte de redit du premier boss. Euh... le laser, il peut nous écraser, mais en fait, il suffit de pas trop descendre, et en fait, le boss va pas... enfin... va pas... va garder une sorte de distance de sécurité. Là, je me place bien en bas, parce qu'en fait, on... on le voit pas trop, il peut balancer des missiles. Et euh... bah avec tous les tirs à l'écran, en fait, euh... si on reste trop en haut, en fait, nos tirs vont consoler les tirs, mais pour pas attendre les missiles. Euh... là, faut pas trop bouger, parce que le... le boss peut... en fait disparaît, il peut se retéléporter sur nous, mais tant qu'on reste à... à gauche, ça va. Euh... sinon, voilà, on continue à le briser. La plupart des boss, ben, en jeu, sont pas... pas très 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 difficiles. Enfin, par rapport à d'autres... d'autres genoux, quoi. Ouais, alors là, tu le manipules bien, celui-là, quand même. Ouais. Ouais, c'était... ouais... ouais... il m'avait peut-être, euh... ouais, posé vite fait ce souci, mais honnêtement, ça va. C'est... c'est plus les stages qui posent ce souci, notamment le stage 5. Enfin, là, sincèrement, je suis pas mort dans... du stage 5, c'est quand même pas mal pour moi. D'habitude, je m'attends à... enfin, je viens des parties où, juste, je me ramène avec, voilà, 3 ou 4 vies en stock, et voilà, j'en perds trop à la chaîne dans le stage, donc là, c'est... ouais, c'est plutôt... Ouais, il peut être assez punitif, dans le sens où tu perds toutes tes vies d'un coup, celui-là, clairement. Ouais, c'est ça, et vu que t'as pas de bombe pour te permettre de temporiser, ou quoi, t'as pas de bouclier, ni rien, donc, c'est... voilà. Euh, là, c'est... une petite connerie que j'aime bien faire, c'est que je me cache, en fait, derrière les rochers. Ça t'envoyait pas mon vaisseau, c'est... c'est marrant. Dernier stage, euh... bah, du coup, voilà, pareil, très claustrophobique, avec plein d'ennemis, enfin, ces ennemis rouges... Je suis à l'oprix de... tous les téléports, tu vois. Ah, vraiment, elles sont, ouais. Et il y a... il y a des ennemis qui, aussi, peuvent hopper, à l'apparemment, je crois que c'est le rebond qui avait dit ça dans un... Ouais, et là, typiquement, je me suis fait avoir par une... je me suis fait descendre, mais... C'était assez humiliant, quoi. En fait, j'ai lancé mon attaque laser, mais il y a une tortue qui est apparue, qui a balancé un tir en diagonale, et je me le suis pris, et... hop. Du coup, ça a résété ma... ma charge, en fait. Et là, ces ennemis-là, qui sont des sortes de petits cubes qui se... qui apparaissent, et tout, ils sont pas ultra difficiles. C'est juste qu'ils peuvent bien encombrer le passage, donc c'est bien de les détruire. Ces ennemis bleus, ils sont très embêtants, parce qu'en fait, ils s'arrêtent à un endroit aléatoire de l'écran, et ils balancent un gros laser à la verticale, qui bloque bien le passage. Ces ennemis-là bleus qui arrivent depuis le plafond, en fait, ils tirent toujours en V, et ils vont jamais être tout en bas de l'écran, en fait. Donc, globalement, on peut soit les suivre, soit être en haut et redescendre en même temps qu'eux, soit, sinon, tout simplement rester en bas, en fait. Donc là, j'ai utilisé mon laser, parce que c'est une section un peu délicate. Il y a plusieurs ennemis rouges, là, qui apparaissent, derrière le gros mur, en fait, avec le... le centre... enfin, le centre d'ennemi qui déploie encore un mur, et du coup, ouais, c'est... c'est peu évident. Là, il y a une... pareil, il y a une redite des premiers boss, mais en fait, ils ont beaucoup moins de PV. Ils peuvent juste lancer les mêmes attaques, les sortes de gros lasers et tout, mais... ils ont très très peu de PV, donc... le moment, si on continue, allez me mourir ça, ça va. Et là, à toute fin de ce niveau, ça devient assez tendu. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise mon laser pour me créer une aura autour de moi, et en fait, détruire tout ce qui bouge, et notamment tous ces ennemis qui viennent de derrière. Donc là, je continue à alimenter ma charge, en fait. Parce que même si ça redescendra à zéro, je peux la maintenir, en fait. Donc, il y a deux stratégies possibles, en général. Soit on continue à en prendre pour l'alimenter parce qu'on veut la garder. Soit, en contraire, on veut se refaire au plus vite. Donc, en fait, on fait exprètement en prendre, pour après, une fois que c'est fini, vite... vite surchargement. Oui. Donc là, c'est la dernière ligne droite avant le boss, et du coup, il y a toutes ces ennemis rouges, et là, je balance juste mon laser. Non, là, tu m'étonnes. Ouais, d'accord. Donc là, arrivé là, avec deux vies en stock, il y a moyen de le faire. Quand c'est un boss, il est pas si difficile. Il fait bien d'avoir un peu de ressources, voilà, en sécurité, mais... Ouais, il y a des joueurs qui le font ennemis, quoi. C'est pas un boss qui pose autant de problèmes, quoi. Il y a une attaque juste un peu délicate, et... En fait, c'est un peu embarrassant, mais je sais pas encore trop comment l'esquiver, en fait. Pourtant, je l'ai déjà vu pas mal de fois. Enfin, je l'ai déjà esquivé pas mal de fois, mais ça m'arrive de me faire avoir. C'est un sort de gros laser, en fait. Et c'est un petit peu bizarre, parce qu'il faut faire un sort de cercle. Vers la droite, et vraiment bien laisser l'espace. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que... Vu que j'étais pas trop sûr de comment l'esquiver, en fait, j'ai juste utilisé mon laser pour passer à travers le truc, en fait. Ouais, c'est cette attaque-là, en fait. Donc, ouais, là, j'aurais dû avoir un peu plus d'espace, et là, du coup, j'ai utilisé mon laser pour... Vraiment, pour m'en sortir, en fait. Donc, ça a cancellé son truc, et... En fait, si je l'avais fait plus tôt, on aurait eu une vraie bataille de bim, mais vu que le laser-là de ce boss dure vraiment peu longtemps, en fait, en fait, ça m'a permis de m'en sortir. Mais d'habitude, avec ce niveau de charge-là, si vous lancez contre un boss, vous le faites rétablir. Donc, ce boss-là que j'aime beaucoup, en fait, on retrace un petit peu l'évolution de l'homme, et... Donc, bah, voilà. Enfin, c'est... Le jeu, voilà, est aussi connu pour... Voilà, des... Disons, c'est référence un petit peu barrée, quoi. Ouais, et R-Type Final, le premier, aura un côté comme ça sur le dernier boss. Ah ouais, d'accord, ok. Pareil, avec des... C'est pas des images historiques, pour le coup, sur celui-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de fondue, des choses comme ça, et je pense qu'il y a des images. C'est vraiment quelque chose qui est excellent, le côté expérimental de jeu, quoi. Et ouais, là, du coup, je réutilise, pareil, mon laser, quand je suis tout, tout, à gauche. Donc, voilà, là... Là, pour le coup, j'avais l'avantage, mais comme je te dis, ça va rien faire, parce que... Le sprite sort et le... Le boss arrête de tirer le laser. Il laisse de la lue à l'eau, du coup, après avoir créé son laser, donc... Là, ce qui permet de se recharger. Là, au moment, j'y vais un peu comme un... J'y vais un peu comme un bourrin. J'utilise mon laser pour vite... Vite en finir. Et ça, c'est des trucs qu'on peut litcher. Les... les sortes de petits serpents... Le chat, il te marque ! Ouais, le chat, il marque ! Ouais, c'est... C'est vraiment... C'est vraiment bizarre, en fait. C'est... En fait, faut savoir qu'il y a une fin aussi, une mauvaise fin. En fait, c'est quand on fait un game over sur ce stage, en fait. Et en fait, la mauvaise fin est beaucoup plus intelligible que la vraie fin, en fait. Parce que... La vraie fin, en fait, littéralement, on sait pas ce qui s'est passé, en fait. Donc, voilà. C'est à toi d'interpréter, quoi. C'est un peu la demi-lance, voilà. Y'a pas forcément de réponse. Ouh, joli, là ! On pense que tu... Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il voulait esquiver, en fait. Mais... Alors, il y a plusieurs moyens. Ça, c'est un des moyens, mais... Bon, là, je l'ai un peu fait au... J'étais pas certain, certain, mais... Comme tu vois, j'ai utilisé mon petit tir pour canceller son laser. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait. Et, euh... Notamment, avec l'autotarrière, ça marche plutôt pas mal. S'il y a des gros lasers, en fait, on juste balance nos gros petits à ça. Bienvenue pour les épileptiques, hein, sur la destruction. Voilà. Et donc, là, la planète Terre qui s'ouvre en deux, sur ce fond rouge au son. Et, euh... Notre pilote, euh... John Ford, je crois qu'il s'appelle, qui se retrouve en position fétale, voilà, à faire des tours. Tout est normal. Voilà, tout est normal, voilà. Et, euh... Ouais, comme je disais, à la fin, on sait pas ce qu'il s'est passé, quoi. Donc, euh, voilà. Ah, super, attends. Une fiffrine, quand même, en termes de survie. Ouais, c'était pas si mal. Alors, c'est un jeu que j'ai un peu regaléré à... En fait, je l'avais terminé en... Euh... Il y a trois ans. Et je l'ai reterminé l'an dernier. J'ai un peu regaléré... Enfin, galéré à le reterminer, parce que... Bah, comme je disais, c'est un jeu qui a quand même ses... C'est bizarré et qui est pas ultra consistant. Euh... Il y a pas mal, voilà, de petits trucs aléatoires, de trucs qu'ils peuvent avoir bêtement. Mais ouais, j'étais plutôt content, du coup, quand j'avais réussi à enregistrer cette run, parce que c'est... J'avais pas réussi à... Enfin, la run avant, je l'avais pas enregistrée. C'était mon meilleur score, d'ailleurs. Sans auto-fire, mais je l'avais pas... Je l'avais pas enregistrée. Et d'ailleurs, on a vu le projet Gun Frontier 2. Donc, pour ceux qui connaissent pas Gun Frontier, bah foncez aussi. Oui, exact. Un jeu très raide, mais apparaît qu'il y a une... Vraiment une... Grande qualité de... Ouais, de mise en scène. Et... Grâce à lui, il y a des risings. Oui, 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 notamment. Oui, avec toutes les mécaniques de médailles, de destruction de décors, d'idées assez... Ouais, assez intéressantes, je crois. Et c'est vrai qu'on sent vraiment la patte de ce... De ce développeur. Alors, je sais qu'il a fait aussi son... Son autre jeu de Taito. Le jeu de combat qui est assez controversé. Euh... Je pourrais pas en parler parce que j'y ai pas joué. Mais euh... Et pareil, j'ai pas joué avec des contières. Je... Je pourrais pas trop en parler. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une... Voilà, un style... Un style très particulier. Et... Et des jeux qui, voilà... Qui marquent pour des bonnes... Ou mauvaises raisons. Euh... Merci à toi, cette partie. Mais de rien, de rien. Moi, j'adore Metal Black. Alors, du coup, c'est... Un objectif, pour le coup, là. Ouais, ouais. Moi aussi, je l'adore. Mais euh... Bah, je pense que c'est un jeu, effectivement. On voit... On voit ses limites. Et euh... Je pense que même les... Les joueurs qui aiment vraiment beaucoup le jeu, les... Les voix. Mais c'est quand même un jeu, voilà, qui est... Qui est un côté intemporel. Et qui a vraiment une... Une ambiance très particulière. Mais... Encore une fois, il y aura un souci du détail au niveau de... Voilà, de sa scénarisation de... Vraiment de... Voilà. Beaucoup de choses qui... Qui marquent, quoi. Et des effets graphiques, vraiment avant-gardistes. C'était... Ouais, une bande son. Enfin... Après, une bande son, c'est vrai que c'est un peu personnel. Voilà. Si on ne l'aime pas. Mais qui est quand même très soigné. Et qui... Qui colle vraiment bien sur toi. À l'ambiance. Toujours. Un jeu unique. Donc, bah, un grand merci à toi. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va te retrouver bientôt. Ouais, ouais. Pas de soucis, ouais. Bah, n'hésite pas à l'occasion, si tu veux qu'on commente un jeu. Ouais, ouais. Il y en aura d'autres. Spoiler. Merci à tous. Et puis, maintenant qu'il est facilement accessible, le jeu. C'était pas le cas avant. Donc, bah, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et voilà. Merci, merci. Puis, à bientôt. Ciao. À la prochaine. . Merci.